Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi sherrach li sadru salli amri wa ahlu l'aqda tam alisani afqa wa qawli Alors mes petits frères, mes petites sœurs, on va parler aujourd'hui de la nuit du destin Rapidement, la nuit du destin, c'est quoi ? Mariam C'est Layla Toulqadr C'est Layla Toulqadr, très bien Les anges y descendent Les anges y descendent Hafsa Très, 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 très bonne réponse Accrochez-vous, parce que je vais poser plein de questions C'est la nuit où le Coran, il a été révélé Il a été révélé à qui pendant la nuit du destin ? Omar Au prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam Très bien Où est-ce qu'il était le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le Coran, il a été révélé ? Salahuddin Il était à la Mecque et à Medine Il était à la Mecque et à Medine Quand il a reçu la révélation, on va dire le début de la révélation pour être précis A la Mecque A la Mecque, où ? Youssef La Grotte de Hira La Grotte de Hira Très, très, très bien Quel verset ? Quel verset ? Le deuxième Dis-le Alors ? Donc Allah, il nous dit que le Coran, Allah, il a révélé pendant la nuit du destin D'accord ? C'est pendant cette nuit, Allah, il a révélé le Coran au prophète, alayhi salatu wassalam De Ramadan Donc plus précisément, ça peut être quand exactement ? Le 25 Hum, reprends-moi ça dans l'ordre Ça peut être soit le 21 du mois de Ramadan Soit ? Le 23 Soit le 23 Soit le 25 Soit le 27 Soit le 29 Très, 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 très bonne réponse Barak l'Afik Adem Attends, il y a des questions encore qui arrivent C'est une très bonne réponse Donc, on a dit que la nuit du destin Vous écoutez s'il vous plaît, c'est important C'est une parmi les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan Qu'est-ce qu'elle a comme mérite ou comme valeur cette nuit ? Et je veux une preuve avec Tazkine Non, mais en termes de récompense La nuit du destin C'est Gala, Milan C'est Gala ? Milan Vous êtes d'accord avec lui ? Non Ouais La nuit du destin, elle est mieux que 1000 mois Ça veut dire que toute la vie Parce que j'ai fait quelques mille fois douze Parce que douze mois, c'est dans une année J'ai fait mille fois douze, ça fait quatre ans trois Et généralement, les gens vivent jusqu'à soixante-dix Ouais, soixante-dix ans à peu près Exactement Donc en fait, subhanallah C'est bien, il a tout résumé, si vous n'avez rien laissé Il n'est pas gentil Donc en fait, la nuit du destin Allah SWT il dit Donc elle ne vaut pas, elle est meilleure que 1000 mois D'accord ? Dans cette nuit, les anges descendent Ainsi que Gibril D'accord ? Et c'est une nuit qui est paisible Et elle dure jusqu'à quand ? Jusqu'à l'heure du Fajr N'est-ce pas ? Donc la nuit du destin, on a dit que c'est dans les dix dernières nuits de Ramadan C'est pendant les nuits impaires uniquement C'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois Donc comme il a dit Anas Ça vaut mieux que 83 ans d'adoration Vous imaginez ? Imagine si tu restes pendant 83 ans, tu fais des adorations 83 ans, tu fais que ça Que ça C'est énorme en récompense, oui ou non ? Et le prophète Ali Sassam, il a dit Ma communauté, donc nous les musulmans On vivra entre 60 et 70 ans Et il y en a peu parmi nous qui vont dépasser cet âge Donc il n'y en a pas beaucoup qui dépassent 70 ans Et bien là ici dans ce hadith, on voit que grosso modo c'est entre 60 et 70 ans que les gens vivent Imagine toi, tu fais des efforts pendant cette nuit là C'est mieux que faire plus de 83 ans d'adoration Oui ? Ça veut dire celui qui a été presque plus de sa vie qui n'a rien fait comme d'adoration Si ton frère dit qu'il fait beaucoup d'adoration, il va avoir trop de temps On ne va pas aller jusqu'à ces détails Mais par contre, un point important Je n'ai pas envie d'ouvrir un débat Sachez simplement que c'est une nuit à ne pas rater Et la nuit du 21, elle est déjà passée D'accord ? Donc il nous reste la nuit du 23 Il reste la nuit du 25 Il reste la nuit du 27 Et la nuit du 29 Si vous ne pouvez pas les enfants aller à la mosquée avec votre papa ou avec votre maman D'accord ? Ben au moins, au moins, faites des efforts pour qu'à la maison Vous faites quelques rakats, quelques prières surrogatoires, non obligatoires après le isha D'accord ? Vous en faites quelques-unes avec les surates que vous connaissez Et vous ouvrez le Coran, vous lisez Vous lisez le Coran D'accord ? Et vous faites beaucoup de do'a Vous faites des do'a pour vous Vous faites des do'a pour qu'Allah vous guide D'accord ? Vous faites des do'a pour vous Vous faites des do'a pour votre famille Des do'a pour les personnes qui sont mortes de votre famille Vous faites des do'a pour avoir le paradis, etc, etc Oui Amar ? Le ? Le 21 du mois du Ramadan Quand on parle de 21 Quand on parle de 21 On parle du 21 Dans le calendrier égérien Donc dans le calendrier des musulmans Pas le calendrier grégorien D'accord ? Oui Salahuddin Mais par exemple si Si tous les ramadans On va à la mosquée On va tous les soirs Ça veut dire C'est comme ça On a fait beaucoup plus Oui bien sûr Si en plus de ça Chaque année Allah te permet de vivre Jusqu'à la nuit du destin Et chaque année Tu fais des efforts Pendant les nuits impaires Ça fait 83 ans Voir plus D'adorations Chaque année Qui sont dans ton compte De Hassanat C'est excellent Plus tu fais de Hassanat Plus de cette manière-là Tu Mériteras Le paradis D'Allah Oui Le prophète C'est dans les nuits impaires Le prophète Dans les nuits impaires De la dernière décade C'est-à-dire Dans la dernière dizaine Du mois de Ramadan Donc vous avez vu A quel point Cette nuit est importante Et le truc C'est que nous On ne sait pas C'est quand exactement Parce que si par exemple Chaque année C'était le 23 Le 23 On va faire des efforts Et puis c'est fini Mais c'est une nuit Elle est cachée Et chaque année Elle change de date C'est-à-dire Cette année Ça peut être le 21 L'année prochaine Ça peut être le 23 L'année d'après Ça peut être le 29 Le 25 Le 27 Vous avez vu C'est pour ça Il faut faire des efforts Faire plein d'efforts Oui Voilà C'est pour ça Que toutes les nuits impaires Faites des efforts Après je sais Que vous avez l'école Vous avez la famille Qui veut que Vous dormiez tôt Etc Au moins après l'aïcha D'accord Après l'aïcha Avant de dormir Faites quelques rakats D'accord Vous Comment dire Lise un peu Vous faites des do'as Et après vous dormez Et le week-end Si votre famille Elle vous l'autorise Vous faites un peu plus d'efforts D'accord Et puis de toute façon Il n'y a pas d'utilité A le savoir L'utilité C'est de De faire des efforts C'est peut-être Ouais C'est peut-être Le 21 Ça peut être Le 23 Il y a des mecs Il y a des mecs qui disent Il y a des choulires Qui disent On peut reconnaître Oui Par les signes Oui mais bon Vous ne cassez pas trop la tête Avec ça Non mais J'ai bien compris Ce que tu veux dire Vous ne cassez pas la tête Avec ça Prenez-vous la tête Uniquement sur les efforts Que vous allez faire chacun D'accord Une question Est-ce que ce que je vous ai dit C'était du nouveau Ou vous le saviez déjà Pour qui c'était du nouveau D'accord Donc tout le monde savait Très bien Maintenant Qui compte faire des efforts Pendant les nuits impairs C'est bien C'est très bien Excellent Et bien Vous ferez des do'as aussi Pour votre mo'alim Moi D'accord Vous demandez Allah Qui me pardonne Vous pensez à moi Dans les do'as J'ai le droit D'avoir des do'as De votre part Non J'en ferai pour vous Ne vous inquiétez pas Inch'Allah Et qu'Allah Il nous facilite D'obtenir la récompense De la nuit du destin Dites Amin Qu'Allah L'exos nous demande Qu'Allah Il nous pardonne nos péchés Et qu'il améliore Notre situation Et qu'il est J'en faut Sous-titrage FR ?